Voltaire Patour, j'ai 61 ans, je suis sixième dame. Hervé Gourmand, 58 ans, quatrième dame. Alors je m'appelle Frédéric, frère du président, on va dire ça comme ça. 52, très bientôt, très très bientôt, fin août et premier qui août. Albert Dubois, cinquième dame. Je m'appelle Young Fabry et je suis ceinture noire, deuxième dame. Mon âge ? Mon âge, presque 49 ans. Je m'appelle Nadege Gourmand, j'ai 31 ans et je suis deuxième dame. Marjorie, j'ai 38 ans, je suis ceinture marron. Je m'appelle Doms Alexandre et j'ai 23 ans et je suis ceinture noire. Frédéric Abran, 43 ans. 42 plus 1. Les deuxièmes dames. Donc ça fait 51 ans. J'ai commencé à 34 ans. Donc 58, ça fait 24. Oufti, j'ai commencé à 44 ans. Donc 8 ans bientôt. Bientôt 57 ans. J'ai commencé en 1980, ce qui fait donc 41 ans. 24 ans, ça fera 24 ans au mois de septembre. J'en ai fait de mes 12 à mes 16 ans et puis j'ai arrêté, j'ai recommencé il y a 6 ans. Depuis 15 ans. Depuis que j'ai 9 ans ? Ça fait combien ça ? Beaucoup de trop. L'enseignant principal du club. Je suis président et professeur. Je suis président et professeur. Faitard. Prof quand même, prof bébier, mais bébier suite au cours ADEPS. Judoka. Je suis entraîneur avec un brevet initiateur. Je suis membre du comité et je suis professeur principal du baby judo. Je suis diplômé, j'ai le MSAN, c'est-à-dire le brevet animateur judo. Je suis membre du club. Prof pour le baby judo. Les petits enfants qui ont commencé le judo 3 mois avant moi. Une famille judoka, il y en a beaucoup et j'amenais mes enfants et puis j'ai commencé. J'ai commencé le judo à Jordogne quand le club s'est ouvert. Alors j'ai commencé le judo au judoclub Dame 1000 et c'était simplement parce que j'avais entendu qu'il y avait un club de judo dans l'entité. Je ne m'en souviens plus. Mes parents, il fallait que je fasse un sport, j'ai essayé le basket, ce n'était pas du tout mon truc et puis on a essayé le judo avec mon frère et on a accroché. J'ai commencé le judo grâce à ma fille qui en fait de par l'école, c'est tous ses petits copains et ses petites copines, oh tu viendrais faire du judo. Par spontanéité, depuis que je suis arrivé ici dans la région, j'avais envie de faire un sport de combat et donc je suis venu au judo linçon. Quand on arrivait ici dans la région, on a d'abord essayé de faire des sports, mes frères sont partis faire du volet, j'ai essayé aussi, je me suis retrouvé au Marquard, ce n'était pas fait pour moi. Donc je me suis retrouvé sur un tapis de judo qui était dans la salle au-dessus. C'est beaucoup de bonheur, c'est voir les autres évoluer, c'est voir les élèves grandir, apprendre et voilà, c'est mon plaisir. Beaucoup de confiance en moi, petite perte de poids quand même et une énorme confiance en moi que je n'avais peut-être pas avant. La sûreté, je me sens bien avec. C'est une école de la vie en fait, ça m'apporte tous les jours quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de faire mieux que ce qu'on a fait. De la confiance en moi et des objectifs souvent renouvelés, je dirais. Un équilibre, une passion, un art de vie. Un pur bonheur. La sérénité, du bien-être. Je commence à faire de la compétition à l'âge de 13 ans, les entraînements se sont accumulés. J'ai un très grand de place depuis les 20 dernières années puisque je passe presque toutes mes soirées, soit à des réunions, soit à des entraînements, donc ça prend énormément de place. Trois fois semaine au moins, plus des fois aller dans d'autres clubs, etc. Donc ça prend beaucoup de place. Du judo deux fois par semaine et ça me plaît. D'abord mentalement, tous les jours, ça prend beaucoup de place. Ensuite, dans l'organisation de la vie, on essaye d'être structuré et pratiquement, pour l'instant, une fois par semaine parce que je donne cours aux petits, mais j'aimerais bien prendre des cours aussi pour faire du judo pour moi. Une grande place, un peu moins maintenant avec le boulot et ma fille. Mais entre les entraînements, le fait de donner cours, travailler pour les nouveaux objectifs du comité et du club, je crois que je dois parler judo au moins tous les jours, dix fois par jour. Le judo est ma priorité au niveau sportif. Donc, trois entraînements semaine. Beaucoup de place. Je viens un maximum de temps que je peux. Deux, trois fois par semaine. Ça dépend des moments et des moments, ça peut être plus. J'ai été plusieurs fois champion du Brabant, médaillé, sur pas mal de compétitions. Je l'ai été. J'ai été plusieurs fois champion provincial de Saint-Nuor. Mon Dieu, je rame. J'ai commencé trop tard, je rame. J'ai que trois points de chiaille. J'ai été compétiteur maintenant, avec l'âge, c'est évidemment fini. Mais j'ai été deuxième du championnat de Belgique en U21 et troisième du championnat d'Europe vétéran. Alors, j'ai été compétiteur. Alors, mon plus haut titre, c'était au championnat de Belgique où j'ai terminé juste au pied du podium. J'ai été compétitrice à un moment. C'était le bon temps. Mes titres, j'ai été troisième au championnat régional deux années. Je l'ai été, mais j'ai décidé d'arrêter. Je suis compétiteur. J'ai été quelques fois au championnat régional, me classe en deuxième provincial. Compétiteur, je l'ai été. Ouh, c'était il y a longtemps. Les titres. Qu'est-ce qu'il y a comme titre ? Il y a deux, trois titres de championnat de Belgique en master. Il sent, ben oui, c'est la condition physique, c'est la souplesse qui n'est plus comme avant. Fléchir mes jambes. La compète, les poignets, c'est tout. Sinon, à l'aise, à l'aise. Et plier ses jambes. Quand on vit un vieux, ouf. C'est l'âge qui, maintenant, m'empêche de faire beaucoup de choses. De ne pas toujours absolument vouloir gagner. Avoir du temps pour le pratiquer autant que je le voudrais. Tout ce qui est souplesse. Les passages de grade et ton jeûne. Régulièrement des petits bobos à droite, à gauche, il faut passer au-dessus. Voilà. C'est fléchir les jambes, flexion. Fléchir, je veux dire merde. Plier les jambes, plier les jambes, ça revient souvent. Ajimer. Tais-toi. Euh, ouais, ajimer, je crois. Justement, plier les jambes. Hippon. Fléchir les jambes. Les championnats du monde, vétérans. C'est quand Bastien a battu le néerlandophone au premier tour du championnat de Belgique. Alors qu'il était première année junior, première année senior. Et quand ma fille s'est qualifiée pour la première fois au championnat de Belgique, ce ripon. Mon premier Q et mon... Ouais, peut-être ma première... Première ceinture, premier Q, premier point de chiaille, je dirais ça. Justement, ma deuxième place au championnat de Belgique, ma troisième place au championnat d'Europe et ma cinquième dame. Les compétitions, on gagne des médailles, l'ambiance, surtout. Voir mon papa pleurer après un championnat provincial, où mon frère et moi, on était premiers, tous les deux. Les compétitions ici, au sein du club, et alors les intérêts qui partent. Mon passage de gratte, c'est un tournois. C'est des souvenirs de compétition, où il y a à la fois une lutte entre les adversaires sur le tapis, et une fois que le combat est fini, l'entraide et la fraternité qu'il peut y avoir. Continuer à faire évoluer le club avec le comité. Pouvoir aller à Paris aux Jeux Olympiques en tant que représentant de la Ligue. Franchement, en regardant mon âge, si un jour je suis troisième dame, ouh ouh ouh. Deuxième, on verra déjà. Et continuer les cours à Debs pour monter dans les niveaux de prof. Continuer à faire du judo le plus longtemps possible. Et de continuer le judo jusqu'au restant de mes jours. Continuer à faire du judo, que le physique tienne. Pouvoir redynamiser encore plus le club. Et pourquoi pas peut-être un jour passer le troisième dame. Ma préparation de ma ceinture noire et la formation monitrice, initiatrice judo. Continuer à passer des grades et faire passer les grades à d'autres personnes du club. L'objectif maintenant, c'est de passer le niveau 2 à Debs. Et dans la foulée, mon troisième dame. Commencer, tout de suite. Commencer. C'est un sport très complet. C'est un des rares sports quand même où il y a beaucoup de respect. C'est un sport exceptionnel. C'est un sport que j'ai toujours hésité parce que je crois que c'était violent. C'est pour ça que je n'ai pas commencé plus tôt. Mais ce n'est pas violent du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est le respect de l'autre. Faites-le. C'est génial. Essayer de venir, d'essayer d'en faire. Venez, apprenez. Venez essayer. C'est un sport magnifique. Fait pour tous. Parce qu'il y a mille objectifs à atteindre. Et chacun peut y trouver son compte. C'est un sport en fait très complet. Qui est basé sur la psychomotricité. Sur le jeu, sur l'exercice. Sur l'équilibre, sur les projections. C'est tout un ensemble. Rejoignez-nous. On est super. Nous sommes une grande famille. C'est le plus beau sport du monde. Venez transpirer avec nous sur un tapis de judo. Ça ne fait pas peur.